A Domazan avec le maire de Domazan, Louis Donnet, Louis Donnet, bonjour. Bonjour M. Allard. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'impact qu'a eu la crise Covid sur votre commune ? Il me semble que nous sommes devant une illustration d'un de ces impacts. Vous avez raison, derrière moi, et le résultat du Covid 2019, version 2020, on a eu à cœur de trouver une solution pour accueillir nos enfants pour la rentrée de septembre. Et donc, dès le mois de juin, on s'est mobilisés pour trouver une solution, faire construire un bâtiment, si possible, répondant aux règles environnementales. En particulier, trouver des solutions pérennes, biosourcées. Et donc, nous avons réalisé un réfectoire qui permet d'accueillir aujourd'hui tous les enfants et qui soulage également les autres espaces de l'école, permettant ainsi d'accueillir tout le monde. dans des conditions tout à fait satisfaisantes. Le directeur, tout à l'heure, justement, me rappelait que depuis la rentrée, on a très peu de cas. Et il met ça sur le compte, justement, de tous les travaux qu'on a pu mener pendant l'été. Parce que non seulement on a réalisé le réfectoire, mais on a aussi aménagé des sanitaires à l'extérieur, dégageant de la place dans les classes, dans deux classes, ce qui permet d'améliorer l'espace entre les enfants dans les classes. Alors ça, c'est un projet que vous avez mené en un temps record, en quelques semaines. Il y a d'autres projets aussi que vous avez en cours dans le village actuellement ? Alors, je ne sais pas si vous avez traversé le village en venant, mais effectivement, depuis le mois de décembre, on a attaqué des travaux de réseau, préliminaires des travaux de voirie qui vont débuter début février, et qui doivent permettre d'aménager. En fait, aujourd'hui, on travaille sur l'aménagement de deux rues, proximité du cœur de village, et on enchaînera par le cœur de village dans les deux années qui suivent. Donc oui, on est en pleine phase de rénovation, d'aménagement urbain, où là aussi, on essaye de favoriser, améliorer l'environnement. Donc on a proposé aux riverains de réserver des espaces, des petits espaces verts devant chez eux, pour pouvoir planter et mettre un petit peu de verdure dans le quotidien. Donc malgré le contexte, en fait, vous n'arrêtez pas les investissements, au contraire ? Alors oui, c'est la chasse aux subventions, pour essayer d'équilibrer le budget, et faire en sorte, effectivement, de continuer à investir, de continuer à aménager, à améliorer. Alors on ne fait pas de l'investissement pour faire de l'investissement, mais le but, c'est bien d'améliorer le cadre de vie, et amener, proposer des solutions pour nos résidents, pour nos administrés. Merci Louis Donnet, maire de Domazan.